Stéphane Ravier nous a rejoint également en direct. Stéphane Ravier, sénateur du Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, M. Ravier. Merci d'être en direct avec nous sur RT France. Vous faites partie de ceux qui défendent ardemment, en tout cas, le maintien de cet article 24. Ni je le défends, ni je le condamne. Cet article 24, en réalité, est un coup médiatique de la part du ministre de l'Intérieur. Parce que de protéger la vie des policiers, cela existe déjà dans notre législation. On peut très bien traîner devant les tribunaux, celles et ceux qui menacent la vie de la police, d'un policier, et faire fermer des sites qui diffusent des images de policiers qui inciteraient à la violence. Tout ça existe déjà dans notre code. Mais le parquet classe les affaires, classe les plaintes. C'est bien là le problème. Alors cet article, ma foi, c'était un article de plus, mais qui était censé surtout faire la promotion sécuritaire du ministre de l'Intérieur. Une offensive sécuritaire qui s'est effondrée sous le poids de la rue. Mais la rue, je le dis, ce n'est pas la France. Ceux qui cassent aujourd'hui et ceux qui empêchent les commerçants de travailler, alors que cela fait des mois qu'ils sont à l'agonie, ce sont les milices d'extrême-gauche et anarchistes qui sont pourtant très bien connues des services, qui sont connues de la préfecture de police de Paris, mais que le pouvoir laisse faire, car le pouvoir joue sur un équilibre de la peur. Cela a été dit sur votre antenne et je suis tout à fait d'accord. Le président de la République veut apparaître comme celui qui tient le pays alors qu'il y met le feu. C'est lui qui laisse les violences se développer pour apparaître comme le garant de l'unité. Or, c'est un président qui divise, c'est un président qui fracture et il va bien falloir que les Français, que la France réelle retourne aux urnes, car il n'y a que ça pour changer la France. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la casse, ce n'est pas l'agression envers les policiers qui font un difficile métier. Moi, je les soutiens. Le seul moyen d'en sortir, c'est d'aller aux urnes et de changer la donne en changeant bien sûr de personnel politique. Et vous imaginez, vous comprenez à qui je pense.